Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi comment j'ai fait pour avoir et habiter dans le penthouse de mes rêves. Je vais partager avec toi quelles sont les deux étapes primordiales et principales que j'ai suivies pour faire cela. Donc, si tu veux savoir quelles sont ces étapes, reste à l'écoute. Ici Alexandra Villaruelle-Abrego et je te souhaite la bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quelles sont les deux étapes que j'ai suivies, sans même le savoir, sans même m'en rendre compte, qui ont fait que je puisse habiter dans le penthouse de mes rêves. Donc, je vais partager avec toi quelles sont ces deux étapes et crois-moi que tu peux les utiliser pour manifester quoi que ce soit dans ta vie. J'y crois vraiment. Aussi, n'oublie surtout pas que, comme d'habitude, si tu n'as pas téléchargé ta pyramide AVEA, assure-toi de le faire. Ici, Alexandra TV, c'est une chaîne de développement personnel, de croissance. Donc, c'est une chaîne où tu apprends à monter toujours à ton prochain niveau dans ta vie. Et si tu veux savoir quel est ce prochain niveau, la pyramide AVEA va te permettre de voir ça. Donc, assure-toi d'aller dans la description en bas de cette vidéo pour télécharger ta pyramide gratuite. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, les deux étapes que je vais partager avec toi, qui vraiment peuvent te permettre de manifester quoi que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle, eh bien, c'est deux choses que j'ai faites sans même m'en rendre compte. La première, eh bien, je me suis rendue compte de ce que j'avais créé et causé en 2018, juste avant d'emménager ici. Donc, quand j'étais en train de faire mes boîtes, etc., j'étais allée dans le dépôt en bas où je gardais plusieurs choses, etc. Puis, j'avais trouvé tous mes tableaux de visualisation, tous mes vision boards depuis 2009. Et il y a une chose que j'avais dans tous mes vision boards depuis 2009, et c'était une image d'un bouton d'ascenseur qui disait « PH » dessus, ou qui avait les lettres « PH ». « PH » pour quoi? Pour « Penthouse ». Et je vais toujours me souvenir que le moment que j'ai vu ça, je me suis dit « Oh mon Dieu, ça fonctionne vraiment ». Là, bien sûr, il y a d'autres exemples et d'autres choses qui sont arrivées avec les tableaux de vision que je me suis rendue compte que j'avais pu créer dans ma vie, mais ça, c'était vraiment une très, très forte preuve. Donc, quand tu veux manifester quoi que ce soit dans ta vie, quand tu veux créer quoi que ce soit dans ta vie, je pense que la première chose que tu dois faire, comme les experts dans la loi de l'attraction le disent, eh bien, c'est vraiment avoir une vision, n'est-ce pas? Donc, créer cette vision-là et la mettre un peu partout. Donc, pouvoir voir cette vision-là. Et quoi de mieux que d'utiliser un tableau de vision? Donc, ça, c'est la première chose que j'avais fait. La deuxième étape que j'ai mise en place pour pouvoir avoir le penthouse de mes rêves, et ce sans, comme j'ai dit, même vraiment m'en rendre compte, c'était en 2018. Voici ce qu'il faut comprendre. C'est que c'est à la mi-2018 que j'ai eu mon penthouse, que j'ai emménagé ici. Maintenant, tout le début de l'année 2018, qu'est-ce que je faisais? Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez. Tout le début de l'année 2018, j'étais partie en tournée. Donc, pendant six mois, j'étais partie à travers onze différentes villes à travers le monde pour donner des conférences pour mon livre « Beyond Beauty, A Guide to Self-Love, Confidence and Fulfillment and Power ». Durant ces six mois-là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on est allé à des beaux endroits. On allait quand même à des beaux hôtels. On allait à des beaux restos. On vivait de belles expériences pendant six mois. Et je crois, maintenant, en regardant en arrière, que ce n'est pas une coïncidence qu'à peu près un mois après mon retour à Montréal, j'ai trouvé ce penthouse et j'ai été approuvée et j'ai pu emmenager ici, n'est-ce pas? Je ne pense pas que c'est une coïncidence. Je vois comment que, énergétiquement parlant, et dans le monde de la loi de l'attraction, les gens parlent beaucoup de ça, qu'il faut que tu te mettes déjà dans une énergie. Quoi que ce soit que tu veux créer dans ta vie, c'est bien beau d'avoir des tableaux de vision, d'y penser, de dire tes affirmations, mais par la suite, il faut que tu sois déjà ça. Il faut que tu le vives déjà. Il faut que tu sois dans cette énergie-là. Et donc, je ne pense pas que c'est une coïncidence, que juste après avoir vécu ces six mois de « good life », si on peut dire, et de voyages et de choses, de beaux endroits, etc., que par la suite, j'ai emménagé ici. Donc ça, c'est la deuxième étape que tu dois mettre en place si tu veux manifester quoi que ce soit. Alors, comme je l'ai dit, c'est très, très simple. Les deux étapes. Donc si je peux dire, c'est vraiment les deux étapes de la loi de l'attraction qui fait que ça fonctionne. La première, c'est tout simplement de visualiser. Ce n'est pas d'avoir déjà cette vision, de savoir qu'est-ce que tu veux. Donc de prendre cette décision, savoir qu'est-ce que tu veux, savoir qu'est-ce que tu vas attirer justement dans ta vie. Mais là, ce n'est pas assez de juste faire ça. Il faut que tu te mettes dans cette énergie-là. N'est-ce pas, il faut vraiment que tu commences à vivre déjà dans ça et devenir ça pour que par la suite, ça se réalise. Là, bien sûr, je ne te dis pas qu'il faut que demain, tu partes et que tu voyages à travers le monde pour manifester quoi que ce soit dans ta vie. Mais je te dis tout simplement d'essayer de trouver des façons de pouvoir déjà créer un environnement qui représente qu'est-ce que tu veux attirer. N'est-ce pas, déjà te mettre dans cette énergie-là. Alors, voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Si tu as aimé, n'oublie surtout pas de partager. N'oublie pas de t'abonner pour de nouveaux épisodes à toutes les semaines. Et bien sûr, laisse un commentaire ci-dessous en partageant peut-être une expérience de manifestation que toi, tu as créée dans ta vie. Ça me ferait vraiment plaisir de te lire. Alors, c'est tout pour aujourd'hui et on se voit très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501